Est-ce qu'en francophonie, on n'en lâche pas en pleine schizophrénie ? Donc on dit, attention, c'est quand même, le français était une langue extraordinaire, c'était la langue officielle, les Nations Unies, c'est l'une des principales langues au niveau international, etc. Alors puisque la situation commençait à être compliquée, on se dit, en Afrique, il va y avoir une croissance démographique extraordinaire, l'avenir se trouve sur le continent, etc. Et en même temps, on se dit, oui, mais attention, ils vont être très nombreux et ils vont développer peut-être un imaginaire qui n'est pas l'imaginaire qu'on voudrait qu'ils disent à l'heure. Ce qui nous ramène à ce que je disais au début, c'est-à-dire, quand est-ce qu'on va accepter que les autres sont différents, mais ce n'est pas parce qu'ils sont différents qu'ils partent avec notre trésor, puisque la langue, cette langue française, est notre trésor qu'on peut à tous. Et je pense que tant qu'on n'aura pas dépassé, je dirais, ces niveaux-là, ces contradictions-là, on n'aura pas à sortir finalement de la situation dans laquelle on se trouve, d'autant que dans les pays africains aussi, il y a des faiblesses. Il faut dire les choses comme elles sont. Quand on parle d'éléments de culture, etc., l'organisation au niveau des départements de culture sur beaucoup de disciplines n'est pas aussi une organisation qui favorise quelque part l'émergence au niveau international dans beaucoup de domaines. Donc là aussi, ça veut dire qu'il y a une réflexion que les pays du Sud aussi doivent mener, parce que s'ils sont plus nombreux, ils n'ont peut-être pas des moyens importants l'un à côté de l'autre, mais en rassemblant, je dirais, leurs différents moyens, ils pourraient peut-être contrebalancer quelque part et, je dirais, avoir une discussion, je ne dis pas d'égal à égal, mais on peut le dire comme ça, puisqu'en général, on dit France-Afrique ou Afrique-France, alors c'est un peu la même chose. Donc, avoir un échange véritable sur des enjeux qui ne sont pas seulement des enjeux pour l'Afrique, qui ne sont pas seulement des enjeux pour la France, mais qui sont des enjeux pour l'Afrique et la France qui parlent français ensemble.